Les amis bonjour à tous. Sans borne avec, c'est reparti. Avec Aréa Zellmac. Une sorte de rentrée des classes. C'est monsieur 7 à 8. Oui. Ça a été aussi un grand présentateur du 20 heures. Oui, c'est un producteur, c'est un animateur. Je crois qu'il se lance même dans le cinéma. Il va nous raconter. Je crois qu'il a produit un long métrage, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et puis, on va aussi connaître son portrait automobile. Oui. Puisqu'on est là pour parler de ça. On sera forcément surpris. On va à sa rencontre. On est très contents de la voir. Il est là. Premier invité de la saison 2 de notre jeune chaîne qui fête ses 20 millions de... Bonjour. Bonjour Harry. Qui fête quoi ? C'est 20 millions de vues. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ravis de t'avoir avec nous. Content d'être là. Il y a un truc. Tu es le premier invité à voir la Légion d'honneur. Tu vois. Oh, tu dis peut-être des bêtises. Je ne l'ai pas la voir. Jacques Séguéla, il ne l'a pas eu ? Alors peut-être que je me trouve. Tu vois, ça commence bien. C'est possible. C'est bien possible. Tu sais, nous, il y a toujours une petite approximation. Mais l'important, c'est de rêver. S'il n'y a pas de coquilles, ce n'est pas une bonne émission. En tout cas, on t'embarque. Est-ce que tu connaissais notre voiture ou pas ? Avant ? Oui, ce véhicule, j'ai déjà vu en publicité. Mais c'est vrai que je le croise assez rarement dans Paris. Mais ouais, je connais un petit peu la légende. Et les légendes revisitées, c'est risqué. Mais quand ça marche, ça marche bien. Bon, écoute, on t'embarque. On t'accueille en tous les cas. On va t'ouvrir la portière. Harry, allez, petit rituel. Allez. Avec toi. Alors, ça va me rappeler des choses parce que moi, j'ai réalisé un non-métrage. J'ai réalisé un film et je vois un directeur. Donc, tu vois, voilà. Donc, sans borne avec Harry Roselmack. Première. Allez, c'est parti. Premier passage, on va te faire parler un peu d'automobile. Est-ce que tu aimes bien les voitures ? Est-ce que tu as le droit de ne pas avoir d'appétence particulière pour les voitures ? Est-ce que tu as des bons souvenirs en voiture ? Alors oui, j'aime bien, je préfère l'univers aux voitures. D'accord. Non, non. On va en reparler tout à l'heure. Mais non, j'aime beaucoup les voitures comme un moyen, comme un moyen de me déplacer. J'avoue, je ne prends pas beaucoup les transports en commun. Un, je trouve que pour venir de chez moi à ici, c'est plus pratique, ton bureau. C'est pas très pratique au niveau des transports en commun. Moi, je suis porte à porte en termes de périphériques. Donc, je prends la voiture et je suis seul dans ma voiture. Donc, je ne fais pas de covoiturage. Après, voilà, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se culpabiliser pour tout. Mais c'est vrai que c'est des préoccupations qui sont quand même présentes et j'aime bien les voitures et j'aime bien l'idée de la voiture électrique. Je ne suis pas encore équipé en voiture électrique, mais c'est quelque chose qui ne saurait tarder, je l'espère. D'accord. La première voiture ? Ma première voiture, c'était une Seat Ibiza. Seat Ibiza noire avec une petite bande rouge. C'est drôle, ouais. Et c'est mes parents qui m'ont offert cette voiture. Donc, tu étais encore à Tours alors à l'époque ou pas ? Non, c'est quand je venais d'arriver à Paris. Je suis arrivé à Paris, moi, en 1994. Quasiment en même temps. Je vous parle d'un temps d'arriver, elle avait encore sa place dans Paris. Tout à fait. Vous se déplacez en voiture. On ne fait pas de politique, mais circuler dans Paris, en ce moment, c'est facile. On en parle ou pas ? On peut en placer, on est totalement libre. Le fait est que, pour le coup, c'est vrai que c'est une politique qui est payante parce que moi, j'admets volontiers que je circule le moins possible volontairement dans Paris. Ah, mais nous, c'est pareil. Je ne veux plus circuler dans Paris. Oui, mais nous, c'est pareil. Parce que c'est compliqué. Bon, derrière, il y a un projet. Il y a un projet qu'on ne peut pas critiquer. C'est un projet vertueux. Après, la façon dont il est mis en œuvre, c'est autre chose. C'est plus discutable. En tout cas, ma première voiture, c'était une Seat Ibiza et j'ai eu beaucoup de beaux souvenirs dans cette voiture. J'ai eu une Golf 3. Après, j'ai eu une Audi A2. Et on n'a pas été nombreux. On n'a pas été nombreux à avoir cette voiture. Celle-là, elle était collector. Elle était collector. Et elle l'est toujours. Et ça, c'est la première voiture que j'ai achetée neuve, que je voulais vraiment et j'ai achetée neuve. Ce qui est marrant, c'est que c'est une voiture qui a une vie en occasion quasiment meilleure que sa vie neuve. C'est-à-dire que tout le monde a voulu à un moment donné d'occasion. Et elle était quelle couleur, alors ? Elle était grise. Ah, très jolie. On le dit A2, oui. Ah, super ! Le premier lancement. Et, pardon ? Ensuite, qu'est-ce que tu as eu ? Est-ce que avec les premiers beaux cachés, tu t'es fait plaisir ? Alors, pas du tout. Et je suis aujourd'hui très moderne dans ma façon d'utiliser les voitures parce que j'ai des amis, Michel et Loïc Cuny, qui a monté une structure qui s'appelle Avant Car. Et cette structure, elle est assez particulière parce qu'elle garantit, en fait, les achats entre particuliers. Donc, elle est garante des voitures qui sont vendues. Donc, elle sécurise les transactions entre particuliers. Et elle fait aussi de la location. Et donc, depuis quelques années maintenant, je loue mes voitures chez Avant Car. Et ce qui me permet de changer régulièrement de véhicule et d'avoir toujours de beaux véhicules. Voilà. Et là, je roule dans une DS4 que je trouve très jolie. Ah ! On vient de la filmer. Il n'y a pas l'œil. On a fait l'essai, oui. C'est un très long essai. Alors, des souvenirs d'automobiles qui t'ont marqué dans ton Ibiza, par exemple ? Non, les souvenirs automobiles qui m'ont marqué, c'est quand on partait en famille avec mes parents, avec mon frère. Ma sœur ne vivait pas avec nous à cette époque-là. On partait au Portugal dans l'une de nos premières voitures, qui était une Ford Tonus. Et on partait chez un ami au Portugal. Et c'était long, mais c'était très sympa. Voilà, c'était une espèce d'Odyssée assez incroyable. C'est une traversée, en fait. C'est une traversée. Alors, on s'arrêtait à Saint-Jean-de-Luz. Et puis après, on repartait. Très bien. Mais ouais, ouais, c'est des souvenirs familiaux, évidemment. Enfin, j'imagine que nous tous, en France, en Occident, on a grandi avec des voitures. Moi, mon père a eu une Ford Tonus blanche, mais des anciennes. Les anciens modèles à l'américaine, là. Ouais, mais je le vois bien. Vraiment à l'américaine. Et après, il a eu la Ford Tonus suivante, qui était un peu verte, mais un vert assez sympa, comme on porte aujourd'hui. C'est très à la mode, le verbe. Ouais, un verbe. Et c'était un vert très sympa. Voilà. Donc, il a roulé en Ford Tonus pendant longtemps, avant de changer. Audi A2, petit souvenir. Parce que moi, j'aime beaucoup les Audi. Oui. Dans le milieu automobile, il est surnommé Audi Man. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Voilà. J'en ai eu une. Si on donnait une baguette magique, on oublie les questions d'argent, etc. Tu avais le choix de prendre une voiture, tu prendrais quoi aujourd'hui ? C'est une bonne question. Et je te sors de la... T'as le droit à trois voitures. Je te sors de l'idéologie si tu es électrique. C'est vraiment un plaisir, la voiture de rêve. Où brille l'empreinte carbone, etc. Fais-toi plaisir. Je vais décevoir les fans de voitures. Mais moi, je ne serai pas forcément sur un gros bolide que je ne connais pas très bien, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une Alpine à côté de nous. Il y a une Alpine qui est belle. C'est vrai que c'est sympa les Alpines. J'ai assisté à une course en montagne avec l'une des premières Alpines à l'époque. J'ai tourné un documentaire et on est allé assister à une course dans les Alpes. Il y avait une Alpine. Mais on t'a coupé ? Je pense que ce serait un véhicule électrique. Vraiment. Vraiment. Mais... Un supercar, je ne sais pas. On ne peut pas avoir une réduction sur la Easy Buzz. C'est vrai. Pour se garer à Paris, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'elle est belle, l'Alpine. Oui, c'est joli. Après, les voitures trop petites et trop basses... Moi, j'ai eu l'habitude aussi de rouler dans des voitures qui n'étaient pas trop basses. Et je trouve que les supercars sont vraiment basses. Oui, c'est vrai que ça. Et je n'ai pas de fascination pour la vitesse. J'aime plus la notion de vitesse à moto. Parce que moi, je suis motard. Oui. Et je trouve que ça me parle plus la notion de... Les sensations sont palpables immédiates. Les sensations sont palpables. Il y a une vraie sensation de liberté aussi à moto. que je ne retrouve pas forcément dans un habitacle de voiture. C'est normal. Mais je pense que je serais assez raisonnable en voiture. Alors, quel modèle ? Honnêtement, je ne sais pas. On est tous suspendus, tu sais. Qu'est-ce qu'il va nous le donner ? Je sens qu'il ne va pas nous le donner. Tu vois, on est tous là et on sent qu'il ne va pas nous donner. En vrai, je les connais à peine. Il y a des Ferrari que je trouve très sympas. Alors, c'était quoi là ? Il y en a une à cinq portes. Une Ferrari F, combien ? Qu'à cinq portes. Très classe. Coupée. Oui, très bien. Comment s'appelle cette voiture ? Alors, tu as la FF et tu as... Je pense que c'est la FF. C'est la FF. Oui. Et... Qui est étonnante, effectivement. Et là, tu as la Pureau Sanguet qui est une espèce de SUV. Qui est une sorte de SUV 4x4. Tu es SUV ou quoi ? Non, non, non. En plus, la FF. Ok. Alors, il y a une voiture que j'ai adorée. Oui. Que j'étais allé voir au salon de l'auto, mais il y a maintenant quand même quelques années. Il y a, je ne sais pas, six ans peut-être. C'était le concept car de Peugeot. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont jamais sorti cette bagnole. Qui était génial. Le coupé, là, mais qui est magnifique. Oui. Là, pour le coup, je ne suis pas très voiture, exactement. Oui. Mais ça, cette voiture, honnêtement, elle était vraiment magnifique. Je crois que tu n'es pas le seul. C'est là que tout le monde l'a adoré. Oui. Tout le monde l'a adoré. Et ils n'ont rien sorti qui ressemble pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est tout simple. C'est un coup de crayon génial. Mais budgétairement parlant, un coût, un programme automobile, c'est un milliard d'euros. Quand tu fais un nouveau modèle. Et ils se demandaient si, à une époque où tout le monde veut des SUV, est-ce qu'ils réussiraient à vendre suffisamment de coupés Peugeot pour arriver à l'équilibre et à ce milliard. Un coupé, les berlines ne se vendent pas du tout. Et s'ils avaient été aux Etats-Unis, par exemple, ils seraient sans doute allés. Mais quand tu n'es pas aux Etats-Unis, quand tu lances un coupé, tu comptes un peu tes souhaits, tu te dis, je croise les doigts pour que ça marche. Parce que sinon, ça va être compliqué. Peugeot avait lancé un coupé assez audacieux qui s'appelait le... 406 ? Non. Avant ? Non, non. Vraiment un coupé sport. Allez RCZ. Ah oui, c'est ça. RCZ. Et je ne crois pas que ça allait marcher. Alors, ça a marché, mais ça n'a pas été reconduit. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont été assez vite. À chaque fois, tu te dis, c'est la petite cerise sur le gâteau. Il ne faut pas que cette cerise me coûte trop trop cher. Parce que si elle me coûte trop trop cher, on peut menacer le gâteau. C'est quand même un peu sadique de présenter une voiture aussi jolie et jamais la sortir derrière. Le message est passé. Parce qu'ils travaillent d'arrache-pieds de toute manière. Donc voilà. Mais honnêtement, moi j'aime bien ce véhicule. Il est un vrai capitel sympathique. T'as des enfants ? J'ai des enfants, j'ai trois enfants. Ça serait super. Il serait bien derrière. Ça c'est sûr, c'est sûr. Parlons un peu de toi, Cédric. De moi ? Oui. En fait, on va faire une émission originale. La rencontre, c'est... Il y en a pas qui se présente et qui parle. Donc, Cédric, je suis arrivé à ce métier relativement récemment et par hasard. Alors, raconte-nous un peu. Tu étais dans la voiture toi. Il a vu de la lumière, il est rentré. En fait, moi, mon métier, c'est de raconter des histoires de voitures depuis 20 ans. Et aux échos notamment, j'ai la chronique auto. Et après, j'ai enchaîné sur plein plein de choses. Voilà, jusqu'à nous retrouver. Je t'ai fait une version super courte. Super, super pitch. Parce que c'est toi qui est là. Mais raconter des histoires, c'est vrai que ça peut prendre plein de visages différents. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi. Exactement. J'ai fait plein de médias différents. Je m'attaque à plein de façons de raconter la vie différente. Je disais tout à l'heure, j'ai fait un film, j'écris, j'évoque de la fiction. J'ai fait évidemment de l'info, ça, presque tout le monde le sait. Qu'est-ce qui t'a fait ? Pourquoi est-ce que ça, les gens, à mon avis, sont moins au courant ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie ? Pourquoi tu t'es lancé dans la production d'un film ? Parce que j'avais une histoire et qu'il me semblait que c'était la meilleure façon de raconter cette histoire-là. Moi, je n'ai pas tellement de complexe sur le fait d'aborder des terrains qui me sont assez peu familiers à partir du moment où je sais que je vais pouvoir le faire. Parce que ce qui prime pour moi, c'est l'idée, la maîtrise de son idée et le fait de savoir la partager avec des gens qui vont vous aider à concrétiser cette idée. À partir de ce moment-là, je pense que vous pouvez aller sur plein de choses différentes, de sujets différents et de façons de raconter différentes. Et qu'est-ce qui t'a paru difficile quand tu l'as fait ? Est-ce que déjà tu étais content du résultat ? Ouais, j'étais content du résultat. Avec la conscience que ce n'est pas le film du siècle non plus, mais j'étais content du résultat parce qu'il correspondait à ce que j'avais en tête. D'accord. Ce qui est déjà super. Ce qui est déjà super. Non mais déjà, ce qui est super, c'est d'arriver au bout. Oui. On est arrivé au bout, alors on a investi, j'ai investi beaucoup d'argent et de temps à cela, mais c'est un des plus gros kiffs professionnels de ma vie. Enfin, c'était... Alors, ce que j'ai adoré, je préfère toujours commencer par ça plutôt que ce que j'ai pas aimé, mais ce que j'ai adoré, ça a été la relation avec les équipes, avec les comédiens. Le fait de voir quand tu écris quelque chose et que tu vois cette histoire prendre vie. Sa réalité. Grâce à des comédiens, prendre de la densité, te surprendre aussi parfois. Te surprendre parce que tu as écrit. Donc, ce que tu as écrit, quand ça devient concret, ça te surprend. Et en plus, le comédien, il y ajoute quelque chose. Il y amène sa patte. Il lui donne une profondeur que ça n'avait pas au départ. Et c'est formidable de vivre ça. On parle en tous les cas de la façon dont on parle, ce qui transmet ce côté kiff. Et donc, j'ai adoré ça. J'ai adoré le tournage. Ce qui a été moins sympa et plus compliqué, ça a été ensuite la distribution. Ça a été d'avoir une forme de... T'as envie de le faire diffuser dans toutes les salles ? Et c'est pas forcément facile, ça ? Oui. Moi, je ne suis pas distributeur. Le fait est qu'on n'a pas signé avec un grand distributeur ou avec un distributeur nous permettant de l'exploiter commercialement correctement. Et puis, bon, c'est vrai que le... On peut rappeler le titre du film. Il y a l'activité... Fracture. Le film s'appelle Fracture. Mais il y a l'activité et il y a le milieu qui entoure cette activité. Il y a la voiture et il y a le milieu de l'automobile. Parfois, l'activité est beaucoup plus sympa que le milieu. Je me suis retrouvé confronté à un milieu qui n'a pas été très aidant, pour le moins. Mais on est toujours naïf sur des projets ambitieux aussi. Et parfois, justement, cette naïveté permet de franchir des étapes qui, si tu les connaissais, tu dirais « Attends, attends, dans quelle galère je vais me mettre ? » Tu paniques un peu parce que tu connais déjà le terrain. Mais c'est une question d'accomplissement. C'est une question d'accomplissement aussi. Ça t'a donné d'en venir faire un autre ? Pas dans les mêmes conditions, mais oui, évidemment. D'ailleurs, je développe des projets de fiction dans ma société de production. Là, aujourd'hui, je suis en train de chercher les diffuseurs, mais ça, ça ne me quittera jamais. C'est de l'accomplissement quand on est un créatif, quand on aime raconter des histoires, quand on aime en écrire, quand on aime les partager. En dépit des difficultés auxquelles on peut être confronté, on y va quand même. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. Et c'est de ton accomplissement dont il s'agit. Non, mais c'est vrai. Il faut toujours y aller. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais... C'est comme nous, quand on fait des vidéos. Parfois, nos meilleures vidéos ne sont pas celles qui font plus de vues. Alors que c'est celles où on a pris énormément de plaisir à la faire, etc. Et parfois, c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'une vidéo qu'on a trouvée, on s'est dit « On n'était pas vraiment au niveau. » Et elle a cartonné. Le stade de l'écriture aussi, tu le vois comment ? Pour certains, c'est une difficulté gigantesque. Ils vont écrire pendant des jours et des jours, il ne faut voir personne. Toi, tu y allais facilement ? C'est à la fois essentiel et moi, c'est ce que j'adore faire par-dessus tout, en fait. Ce que j'adore faire, c'est écrire. C'est mon activité première. C'est ce qui m'a, entre autres, conduit vers le journalisme, vers évidemment l'écriture de bouquins, vers l'écriture de films, vers l'écriture de séries. C'est vraiment, je pense, l'un des points communs de tout ce que je fais, y compris mes projets entrepreneuriaux. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est me poser, réfléchir et écrire le projet et ensuite le partager, évidemment. Donc tu te mets devant ton ordi, et puis vite y va, et puis... C'est sûr, c'est ce qu'on avait le débat, on en discutait avant de venir faire ma famille avec toi. Ouais, confidence pour confidence. Oui, voilà, on discutait de toi, et on se disait, il fait quand même pas mal de choses, et écrire... En fait, moi, je ne connais pas Cédric, il est journaliste, donc il connaît mieux que moi. En fait, il me disait qu'écrire un livre, c'est vraiment quelque chose, c'est un exercice. Ça peut être une sacrée souffrance. Moi, j'ai que des potes auteurs, je sens que le truc, c'est pas... C'est vrai. Moi, j'ai de l'admiration, en fait. C'est vrai, c'est d'abord une pulsion, une envie, qui peut être douloureuse. Chez moi, elle ne l'est pas, j'ai cette chance. Mais c'est aussi parce que je ne suis pas obligé de produire. Moi, je ne suis pas un auteur professionnel. Je n'ai pas le couteau sous la gorge en disant, il faut que j'écrive tant de cas. C'est de la passion. C'est de la passion, c'est un besoin, voilà. C'est ce qu'il y a de mieux. En vrai, c'est pas nous qui allons te contredire. On se lève tous les matins pour faire des choses, entre guillemets, avec passion. Donc, ce n'est pas nous qui allons te contredire. On a de la chance, on a de la chance. Les thèmes que tu préfères aujourd'hui, tu vois, dans les projets ? C'est l'humain. C'est l'humain, tout ce qui a trait à l'humain. Et l'humain projeté aussi. Projeté dans son avenir. Moi, j'adore la science-fiction. L'humain analysé à l'aune de choses qui le dépassent. C'est un peu le propos de mon ouvrage. Il n'est pas trop tard pour naître. Voilà, qui vient de sortir. Mais il y a toujours l'humain à la finalité. Mais ce qui est marrant, c'est que tu touches à beaucoup d'activités au final. Parce que tu fais de la production sur des sujets divers et variés. Tu fais de la télé. Tu fais du cinéma. Acteur, je n'ai pas vu si tu as fait... Non, non, non. Alors, j'apparais un peu dans mon film, mais de façon un peu masquée. Un peu comme Hitchcock. Parce que tu as une présence, quand même. Tu vois, tu as un certain... Enfin... Toute proportion gardée. Tu as un charisme pour pouvoir faire le métier d'acteur. Tu as une présence à l'écran. Le métier d'acteur, je pense aussi que c'est une capacité... Une envie, d'abord. Une capacité à se donner tout entier à quelqu'un qu'on n'est pas. Oui. Et je pense que c'est assez antinomique, finalement, avec l'auteur. Parce que l'auteur, c'est amener ce que l'on est aux autres. Comédien, c'est investir ce que l'on n'est pas. Et interner ce que l'on n'est pas. Je pense que c'est assez antinomique, quelque part. Et moi, je suis vraiment... Tu ne t'écoutes pas ? Non, non, non. Et puis, voilà, je n'ai pas cette envie. Voilà. Donc, ça règle un peu le problème. J'ai déjà beaucoup de casquettes. Justement. Voilà. Est-ce que la télé, ça fait 7 à 8, ça date depuis combien de temps ? Moi, ça fait 17 ans que je présente cette émission. Tu as toujours autant de plaisir ? Comment tu fais pour te renouveler ? Ça, on a dû te la poser 300 fois, à peu près, comme question, non ? Presque. Non, mais parce que c'est l'humain. 7 à 8, c'est de l'actualité, mais traité au travers de l'humain. Nous, on incarne beaucoup nos sujets. Pour faire un sujet 7 à 8, il faut qu'on ait des gens qui acceptent de nous ouvrir les portes, de nous faire partager leur vie dans ce qu'on appelle de la séquence. Et la séquence, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas statique dans un bureau opposé, on les suit dans leur activité, on bouge, on est en évolution, on est comme dans la vie. Voilà. Là, si on allait au bureau ensemble, on serait dans une voiture, on avancerait. Et 7 à 8, c'est aussi beaucoup cette incarnation-là. Et donc, c'est pour ça que 7 à 8, ça ne lasse pas, parce que l'humain, ça ne lasse pas. Vous pouvez faire 30 sujets sur les fêtes de Noël, les 30 sujets seront différents si vous les incarnez vraiment. Parce que les gens seront différents, le contexte sera différent, les problématiques... Toi, tu vises à chaque fois comme une nouvelle aventure ? Bien sûr. Ok. Bien sûr. C'est intéressant comme point de vue. 7 à 8, en plus, c'est un boulot hebdomadaire à chaque fois. Enfin, vous suivez aussi l'actualité, parfois, dans toutes ses dimensions, joyeuses comme les plus malheureuses. Tu participes au choix des sujets ? Comment vous travaillez ? Alors, j'assiste effectivement aux conférences de rédaction lors desquelles les sujets sont proposés et choisis. Mais ce n'est pas moi qui choisis les sujets. On a une rédaction en chef d'une société qui s'appelle Elephant & Compagnie, qui produit 7 à 8. Donc, on embrasse, ce sont des amis. Ok. On les embrasse, effectivement. Manuel, si tu nous vois. La particularité de 7 à 8, quand même, y compris par rapport à sa concurrence directe, 66 minutes, qu'on respecte évidemment beaucoup, c'est que 98% des sujets de 7 à 8 sont fabriqués par la rédaction de 7 à 8. On ne travaille pas avec d'autres sociétés de production qui nous fabriquent des sujets et dont on assurerait la supervision éditoriale. On fabrique tout en interne. Donc, c'est à votre pâte. Chaque sujet est à votre pâte. Exactement. C'est-à-dire que la facture 7 à 8, le sens du récit 7 à 8, il est garanti par ça. Et donc… Succès. Succès total. La recette. Oui, la recette marche très bien et on en est très content. C'est rare. Il n'y a pas de l'assitude des gens qui fabriquent cette émission. Oui. Ou alors, ils partent et c'est la vie normale d'une société, c'est la vie normale d'une boîte de prod. Il y a des reporters qui sont passés par 7 à 8 et qui sont partis faire autre chose. Parfois des plus longs formats, parfois des postes d'encadrement, rédaction en chef, direction de rédaction. Mais il n'y a pas d'usure vraiment liée au format. Les gens qui font du reportage dans cette émission sont contents de pouvoir s'exprimer à travers ces reportages. Et les gens qui regardent, manifestement, ils aiment bien aussi et il n'y a pas d'usure à ce niveau-là. J'espère qu'on durera aussi longtemps. Moi, je les montrera peut-être un peu vieux. Non, mais tu es à l'animation de 7 à 8, plus d'une dizaine d'années à la tête d'une émission, c'est extraordinaire. Là, d'arriver à quoi ? 17 ans ? 17 ans, oui. Oui, mais dans l'info, tu remarqueras que ça tourne un peu moins vite que dans le divertissement, dans les jeux, qui sont beaucoup plus sensibles aux problématiques d'audience. Bon, évidemment... Tu as moins de pression ? Tu sens que toi, 7 à 8 ? Tu as moins de pression qu'un jeu ? Est-ce qu'on t'appelle le lundi matin ? Bien sûr qu'on a les audiences tous les lundis matins. Après, le poids des audiences, il n'est pas à la semaine. Ok. Si jamais on a des audiences qui dégringolent sur une période de 3 mois ou plus, là, il commence à y avoir des alertes. On se pose des questions qui sont saines et qui sont utiles et qui sont nécessaires à ce que... Qui permet d'améliorer les choses. Exactement. Mais on n'a pas une pression dimanche après dimanche de l'audience. On a des rapports avec la chaîne, avec TF1, qui sont excellents. Thierry Tullier, le directeur de l'info. Pascal Penning, le directeur des magazines, adore cette émission. C'est l'un des piliers de l'info de TF1. Et on n'a pas le couteau sous la gorge, quoi. Pour eux, c'est une émission vitrine. C'est un fer valoir dont ils sont très fiers de l'avoir. Oui, bien sûr. Ça m'amène à une autre question sur le rôle de la télévision. Parce que tu vois, nous, on vient d'un média qui n'est pas la télévision. Mais ce qu'on fait pourrait être de la télévision. C'est vrai. Et donc, comment tu vois, justement, l'émergence de nouveaux médias ? Parce que moi, je suis d'une génération où je me levais avec la télévision, je m'en donnais avec la télévision. Je te casse pas, moi, qu'aujourd'hui, je n'allume plus jamais la télévision. Après, en même temps, ça fait qu'un an qu'une sur YouTube. Donc, même il y a un an, je ne regardais plus la télévision. Comment toi, qu'est-ce que tu as quand même... En contre-assurant, j'ai regardé 7 à 8 hier. Tu vois, la preuve, on n'a pas les bons codes d'interview. Je te pose une question qui fait 8 kilomètres. Alors, quand même, on va faire une question court. Elle est très claire. Ce qu'on perd en arrêtant de regarder la télévision, c'est deux choses. On perd l'ouverture. Parce que la télévision, et 7 à 8 en particulier pour prendre cet exemple, c'est une force de proposition. Vous allez regarder, en regardant 7 à 8, des sujets que vous n'auriez pas regardés sur le web. Parce que ça ne vous intéresse pas, parce qu'il n'y a pas d'appétit a priori. Mais vous nous faites confiance. Vous faites confiance à 7 à 8, à sa façon de raconter l'actu. Et vous êtes amené à découvrir des choses et parfois vous intéresser à des choses que vous ne sauriez pas les voir spontanément. Donc ça, c'est un pouvoir, une force d'ouverture qui est hyper importante. La deuxième chose, c'est la capacité à rassembler. La télé, c'est le seul média aujourd'hui qui permet de montrer à un nombre important de personnes, au même moment, un événement. Et donc de partager, d'être en communion. Et c'est pour ça que les grands événements sportifs, c'est encore aujourd'hui la télévision qui est le meilleur moyen de les partager. Et c'est bien normal. Après, les choses évoluent et c'est normal aussi. Moi, j'ai des enfants évidemment qui regardent beaucoup moins la télé que moi je l'ai regardé. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Je crois que la télévision aussi s'adapte. Nous, on a, y compris sur 7 à 8, le média replay qui prend beaucoup plus d'importance qu'il prenait avant. Les gens ne regardent pas tous les sujets. Ils regardent effectivement les sujets qui les intéressent. Néanmoins, la mécanique de l'émission et le fait de se laisser un peu diriger, de faire confiance, de s'abandonner à un programme, c'est quelque chose qui fonctionne encore. En tout cas, nous concerne. C'est une remarque très intelligente. Moi, je ne l'avais pas vue sous cet angle-là. Mais c'est vrai que sur le web, tu vas chercher ce que tu veux voir. À la télévision, tu subis ce qu'on te propose. Du coup, ça t'ouvre l'esprit. C'est un peu comme les études. Les études, parfois quel que soit le domaine, sauf des domaines très précis, ce que tu vas chercher, ce n'est pas tellement la compétence parce que dans ton métier, elle ne te sert pas forcément tout le temps. Mais par contre, ça t'ouvre l'esprit. Exactement. Mais donc, du coup, tu nous as fait un très bon ployer pour la télévision. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses des autres réseaux ? Est-ce que tu as une critique sur les réseaux ? Par exemple, les vidéos courtes, les TikTok, les Instagram, où on dit beaucoup, et moi, je trouve que c'est juste, et pourtant, nous, on est très présent dessus, que parfois, des contenus de 60 secondes, tu n'en apprends pas grand-chose, et tu zappes, et en fait, ton cerveau n'est pas vraiment utilisé. Qu'est-ce que tu as comme critique, et qu'est-ce que tu trouves bien sur ces réseaux ? Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'ils permettent d'exposer, malgré tout nos jeunes, à beaucoup de contenus différents, que moi, je suis surpris de voir à quel point les enfants, ils sont au courant de certaines choses avant moi, et ils ont un début de réflexion sur un certain nombre de sujets auxquels ils ont été exposés via les réseaux sociaux. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Le risque, en revanche, c'est que sur les réseaux sociaux, on mélange ce qui est de l'ordre de l'information et ce qui est de l'ordre de l'affirmation, parfois en plus avec des arrières-pensées de manipulation commerciale ou idéologique. Ou politique et tout ça, qui peuvent être parfois… Et donc, c'est un vrai risque. Je pense qu'il faut vraiment… Très inquiétante, oui. Et on ne peut pas lutter, et il ne faut pas lutter contre les réseaux sociaux, il faut éduquer les gens à consulter, à regarder les réseaux sociaux, à faire la différence entre ce qui peut être de l'ordre de l'information et même dans la démarche à vérifier si c'est de l'information ou pas, ou si on est effectivement dans une entreprise d'infox, de manipulation, parce que ce n'est pas indiqué quand vous regardez les vidéos ou quand vous lisez le contenu, ça n'est pas indiqué. Et donc là, je pense qu'effectivement, il y a un vrai risque. Après, pour ce qui est de la difficulté à focaliser lorsqu'on se contente de ces formats très courts, j'imagine que c'est une réalité. Mais vous savez, moi, pour écrire mon livre, j'ai lu du Henri Bergson. Oui. Et je me rends compte qu'en 2023, lire du Henri Bergson, c'est hyper compliqué. Oui. Parce que c'est d'une densité en termes d'information, c'est d'une, je ne dirais pas sécheresse, mais il n'y a pas d'effort de vulgarisation. Oui, ça peut être très arride. C'est dur. C'est dur. Et donc, même nous, on a déjà perdu en capacité un peu cognitive de compréhension, de concentration par rapport à nos aînés. Malheureusement, j'ai peur que ça glisse encore un petit peu comme ça. Il faut faire attention parce qu'il y a un moment où ça risque d'être dangereux. où je pense que les automobilistes, ils pourraient faire beaucoup plus d'accidents parce qu'on est en même temps sur le téléphone, le machin, le truc, pendant qu'on conduit. C'est ce que tu dis, c'est très vrai. Il faut garder en tête que quand on fait quelque chose, il faut être à ce que l'on fait malgré tout. Et c'est de plus en plus difficile. Tu parlais de manipulation. Comment toi, journaliste, audiovisuel, tu vis justement la désaffection d'une certaine partie de la population vis-à-vis du journalisme ? C'est tout à fait juste. Tu vois, porté par les réseaux sociaux, sans doute aussi, où t'en as qui sont, voilà, de manière totalement naïve, et pardon pour ma question très longue, de dire qu'on n'aime plus les journalistes, ils racontent n'importe quoi, vif Facebook, parce qu'eux, ils disent la vérité. Ou ça te fait peur, en fait. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Ça m'inquiète un peu et ça me fait mal parce que l'information, c'est quoi ? L'information, c'est une vérité honnête parce qu'elle aura été traitée avec des méthodes qu'on a apprises à l'école. Moi, j'ai appris à l'école à faire d'une affirmation ou d'un fait une information et avec des méthodes. Donc, des méthodes, une éthique, c'est ça un journaliste. Et effectivement, quand le produit d'un travail journalistique est mis au même plan ou même dégradé par rapport à un contenu qui aura été mis en ligne sans ce traitement, sans cette éthique et sans cette technique, et qui peut être complètement biaisé, c'est vrai que ça fait mal et c'est très compliqué. Et c'est surtout quand on croit que le truc biaisé dit la vérité alors que toi, tu dis, bah non, c'est pas ça. Évidemment. Aujourd'hui, on considère que le nombre de vues, que la viralité d'un contenu fait son crédit. C'est crédible parce qu'il y a plein de gens qui l'ont. Mais non. Pas du tout. Une information complètement fausse peut buzzer. Et c'est même souvent le cas. Et donc, je pense qu'on a des responsabilités, nos journalistes, évidemment, sur la désaffection d'une partie du public, notamment d'un jeune public, notamment d'un public populaire vis-à-vis des journalistes. Je pense qu'on a été... Et moi, j'ai essayé de me garder de ça, mais je pense qu'on a été trop proches du pouvoir. On a vu beaucoup de journalistes, voilà, proches des politiques, proches de ceux qui gouvernent. Et c'est pas le rôle du journaliste. Le journaliste, c'est vraiment un médiateur. Il bosse dans un média. Il doit être entre ceux qui prennent les décisions, ceux qui font l'actualité et ceux qui la reçoivent. Et je pense qu'à un moment, on est un peu trop... En tout cas, c'est l'image qu'on a donnée. Oui, d'une proximité. On s'habille comme des politiques, veste cravate, de chemise, des hommes blancs pour la plupart, d'un certain âge, comme les politiques. Et ça, ça a créé une forme d'assimilation dans l'esprit du public entre ceux qui gouvernent, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont censés donner l'information. Et quand la cote de popularité des uns baisse, celle des autres, elle est indexée. Alors, est-ce que tu ne penses pas aussi que le journaliste s'est un peu perdu en route à un moment donné, quand tu vois des médias d'information directe ? Le BFM, on n'est pas là pour attaquer un média ou un autre. Mais parfois aussi, on a l'impression que l'information était un peu manipulée, ou ce travail, cette méthodologie journalistique était moins présente. Donc l'information paraissait moins crédible au regard du grand public. Bon, alors, il y a deux choses différentes. Il y a la manipulation idéologique, délibérée, politique, qui a toujours existé. Dans la presse écrite, vous avez des médias qui sont orientés d'un bord politique, d'un autre bord politique, on le sait très bien. Ce n'est pas un problème en soi. La seule chose, c'est de le savoir. Quand vous lisez l'Humanité, vous savez ce que vous lisez. Quand vous lisez Le Figaro, vous savez ce que vous lisez. Et vous savez que vous ne lisez pas les mêmes journaux. Le problème, me semble-t-il, ce n'est pas tant ce problème d'idéologie du média à partir du moment où elle est assumée. C'est le problème de l'immédiateté. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec notamment les chaînes info, le temps qui s'est passé entre l'événement et la restitution de cet événement au public, il s'est vachement raccourci. Avant, tu avais un journal de 13h, un journal de 20h, tu avais les journaux le matin, tu avais la radio, etc. Tu avais le temps de vérifier et t'analyser. Ce traitement qui fait justement la particularité de l'information et du journaliste, ce temps de traitement s'est réduit. Et avec ce temps de traitement se réduisant, il y a plus de chances de faire des erreurs, ça devient plus compliqué. Et là où c'est très difficile, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une spéciale parce qu'il se passe quelque chose de plus ou moins important, parce que maintenant, parfois, on déclenche des spéciales sur des choses qui n'en valent pas forcément. T'es obligé de meubler un peu ! C'est vrai que la chaîne info fait vivre l'information. Elle permet aux téléspectateurs de vivre un peu au rythme de l'information. Donc, c'est un peu son ADN de faire ça. Après, la difficulté, c'est qu'effectivement, quand vous commentez un événement en direct, alors sauf si vous avez énormément de bouteilles, que vous avez déjà connu des événements un peu du même type, et que vous avez la capacité en direct de prendre tout de suite ce recul et d'amener tout de suite un éclairage pertinent, un décryptage pertinent, quand vous êtes sur ce genre d'exercice, on est vraiment à la limite. On est vraiment à la limite, parce que là, on est sur un peu de commentaires, on fait venir des invités pour qu'ils nous éclairent, évidemment. Mais ce temps de traitement, il est quasi nul. C'est quasi de l'instantané. Et là, effectivement, c'est compliqué. Donc, je pense qu'on peut regretter que ce genre de façon de faire du journalisme se généralise. Je pense qu'on n'en est pas là, d'une. Et je crois qu'on a tiré des expériences de pas mal d'erreurs qui ont été faites sur des faits d'actu, et que maintenant, on est beaucoup plus pro dans notre façon de gérer ce temps du réel. Et puis, si les rédacteurs en chef aussi, c'est leur rôle de dire de tempérer un petit peu, de dire, attendez, on ne va pas courir tout le temps à l'audience et faire mousser des trucs qui n'en valent pas totalement la peine. Évidemment. Surtout que maintenant, je ne pense même pas que le but, ce soit des problématiques d'audience, parce qu'en vérité, on n'ira jamais aussi vite que des gens qui ont leur téléphone portable, qui filment le truc et qui le balancent tout de suite sur les réseaux sociaux. Donc, je ne pense même pas que ce soit vraiment ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être effectivement présent sur l'info, de la faire vivre au maximum. C'est la vocation des chaînes Tout-Info. Maintenant, il faut effectivement le faire avec doigté et éviter certaines erreurs qui ont été faites par le passé. Pour lutter contre justement une forme de désinformation, le pouvoir parfois inquiétant des réseaux sociaux, tu as la solution ou pas ? Parce que j'ai l'impression qu'irrémédiablement, on est la même génération, que la défiance vis-à-vis du journalisme, j'en suis le premier triste. Quoi qu'on fasse, ça descend doucement. Tu te réveilles et tu te dis C'est un fait de société majeur et je pense qu'il doit faire l'objet d'une formation. Moi, je sais que quand il m'arrive d'aller parler aux jeunes dans les écoles, ils sont hyper intéressés par ça. Mais on n'a pas encore décidé de le mettre au programme des établissements scolaires. Et je pense qu'il faudrait le faire, parce que ça permettrait de se rendre compte de ce qu'est vraiment l'info. Ça permettrait de se rendre compte que l'information, elle n'est pas faite pour satisfaire celui qui la consulte. Aujourd'hui, on donne du crédit aussi à une info parce qu'elle nous convient, parce qu'elle va dans le sens de ce qu'on pense déjà. Ah oui, il y a le mot satisfaire. Et donc, il y a tout un tas de notions qui sont hyper importantes, je pense, à apprendre dès le plus jeune âge pour se réconcilier un petit peu avec l'info qui est nécessaire, parce qu'on voit à quel point on peut déstabiliser aussi avec de l'info. L'info, ça donne des clés. C'est tragique en cas de guerre. C'est un truc incominable. On est très apte à le voir dans d'autres pays. C'est-à-dire que quand il y a de la propagande ailleurs et de la manipulation ailleurs, on l'identifie très bien. Oui, c'est assez visible. Mais quand nous-mêmes, on en est victime, on est un peu moins clairvoyant là-dessus. Bon, il y a un travail à faire. Harry, tes projets ? Mes projets, j'en ai un certain nombre. Mais là, c'est vrai que mon actualité, c'est ce livre qui vient de sortir aux éditions Jouvence et qui s'appelle « Il n'est pas trop tard pour naître ». Un livre dans lequel je me suis intéressé à l'univers parce que ça me passionne. Et j'ai eu la très bonne surprise d'y trouver des réponses qui nous concernent, nous, l'humanité collectivement. C'est un super teaser. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail ou pas ? Tu peux nous… Ouais, ouais, ouais. La démarche, c'est laquelle ? La démarche, c'est de se dire, d'assumer une question que beaucoup de gens se posent et qu'en général, on n'assume pas. Cette question, c'est qu'est-ce que l'on est ? D'où on vient ? D'où on vient ? Pourquoi existe-t-on ? L'univers, qu'est-ce que c'est ? Je suis parti de cette question-là et j'ai décidé de les investiguer de façon très logique, rationnelle, en m'appuyant sur la science, sur ce que la science peut décrypter jusqu'à présent. De toute façon, c'est que de la science physique. L'univers, c'est de la science physique à partir du mur de Planck, peu de temps après le Big Bang. On connaît très bien le scénario de la constitution de la matière, des étoiles, des galaxies, puis ensuite de la vie, etc. Ça, on connaît ça relativement bien avec une grande précision, y compris dans les débuts de l'univers. C'est assez dingue. En revanche, pour tout ce qui est en amont de ça, on n'y arrive plus. Ça ne marche plus. Les équations, les chiffres sont indéchiffrables. Ça ne fonctionne plus. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pensée, elle doit s'arrêter à ce moment-là ? Le feu est vert. C'est passionnant, c'était... Moi, je suis captivé ! Là, ça y est, tu m'as compris. C'est vrai, je vous ai dit... Réalement, je vous ai rappé ! C'est mon signe, c'est mon signe. C'est que le sujet intéresse. Il y en a deux qui viennent d'être pris. Achetez-le ! Achetez-le tout de suite ! Et on n'est pas des beaux-parleurs, on mettra en photo notre achat pour ceux qui nous suivent. Non mais là même, on peut mettre la petite séquence, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur... On est tellement... Alors vas-y, continuez, on t'a coupé. Juste pour finir et pour dire que la science ne permet pas de décrypter l'entièreté de l'histoire de l'univers depuis ses origines, mais il y a une pensée qui permet de décrypter une méthode, qui est la méthode métaphysique. C'est de la philosophie, c'est un enchaînement de concepts logiques, robustes, qui permet de faire non pas une démonstration, comme en science, mais de faire une argumentation. Et cette argumentation, elle aboutit à une conclusion qui est beaucoup plus probable que son opposé. C'est ainsi qu'on peut remonter jusqu'à l'origine du tout avec des propositions qui sont défendues, argumentées, avant le Big Bang. Donc, est-ce que l'univers est une création ou est-ce que c'est une émergence aléatoire, comme le défendent certains ? Si c'est une création, quelle peut être l'essence de cette entité créatrice ? Je vais jusque-là en utilisant ces outils-là et en faisant preuve d'une grande rigueur dans la réflexion. Et je pense que c'est ce cheminement qui donne de la validité aux conclusions qui sont les miennes et qui rejoignent celles de beaucoup d'autres. Ça t'a pris combien de temps, au-delà de l'écriture, de recherche ? Des années. Moi, je me passionne sur ces sujets-là depuis petit, déjà. Donc non, c'est toute une vie d'intérêt, de lecture. Tu fais ta résumée un petit peu ? J'ai voulu résumer. En fait, j'ai commencé ça. Tu étais au bout de toi ? Je me dis rarement que je vais écrire un bouquin. Je me dis que je vais écrire sur un sujet qui m'intéresse. Et là, j'ai commencé à écrire en disant, tiens, en astrophysique, j'ai envie de poser un peu mes connaissances. Il y a deux, trois trucs qui me chiffonnent. Je vais essayer de voir si j'arrive à trouver une interprétation qui soit un peu personnelle de ces concepts-là. Et en commençant comme ça, j'ai fini par un bouquin qui m'a amené vraiment à de la métaphysique et à une forme de spiritualité. Parce que la façon dont l'univers évolue depuis 14 milliards d'années, nous qui sommes les produits de l'évolution de l'univers, je pense qu'on doit s'inspirer de cette évolution qui suit des règles bien précises, qui sont très simples et qui peuvent nous guider, nous, dans notre façon de vivre collectivement, nous, les êtres humains, sur cette planète. J'en suis honnêtement passionnant. C'est-à-dire que la façon dont tu nous l'as... Et c'est drôle parce que j'écoutais Étienne Klein, que tu dois... Oui, pour lequel j'ai un énorme respect. Un, moi aussi, éminent professeur et qui, justement, abordait ton sujet en disant « Très bien, tout le monde, jusqu'au Big Bang, mais avant... » Eh oui. Et il ouvrait cette porte-là. Ça, c'est génial. C'est dingue. C'est génial parce que les scientifiques les plus éminents osent enfin s'intéresser à l'avant Big Bang. Il y a 15 ans, mais c'était interdit. Un scientifique qui disait ça, il se faisait défoncer. Non, c'était le début de l'histoire, la vie. Tu vois, c'était un tout petit truc qui a explosé. Voilà. C'est le début de l'histoire cosmologique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de scientifiques, d'astrophysiciens, de physiciens, qui, avec les armes de la philosophie, et c'est vrai qu'Étienne Klein est aussi philosophe des sciences, eh bien, avec la philosophie, ils vont plus loin. Et c'est vrai que c'est une nouvelle page hyper importante qui s'ouvre parce qu'encore une fois, on y trouve des choses pour nous quand on y va, là, dans cette... Mais ça veut dire qu'il y a une partie, justement, des scientifiques qui, aujourd'hui, ne s'interdit plus l'avant Big Bang, tu vois, qui commence à bosser dessus. Je le pense. Et vous savez, moi, j'ai dédié mon bouquin au frère Bogdanov que j'ai beaucoup aimé. Moi, temps X, quand j'étais gamin, c'était l'une de mes émissions préférées. J'ai eu la chance de les rencontrer, de discuter avec eux et tout. Eux, ils se sont fait pourrir pour plein de choses, dont certaines qui sont de l'ordre de leur comportement. Mais ça, c'est autre chose. Ils prenaient parfois des petites libertés. Voilà. Et puis, en plus, leur aspect et tout ça. Ils étaient particuliers, mais c'était de grands penseurs. Et ils ont été parmi les premiers à assumer de penser l'avant Big Bang. Ils ont été parmi les... Et à l'époque, justement, l'académie scientifique disait pique-pendre sur cette audace. On les a engueulés pour voir leur avion. Ça va pas, les gars ? Non, mais encore une fois, un scientifique, il pouvait pas réfléchir à l'avant Big Bang il y a 15 ans. C'était pas un vrai scientifique. C'était pas un vrai scientifique. Alors, c'est vrai que c'est pas de la science. Mais est-ce qu'un scientifique n'a pas le droit de... Tu rentres dans des scénarios, en fait. Voilà. Tu rentres dans des scénarios, tu rentres dans des scénarios et qui ont, en fonction de leur probabilité, plus ou moins de pertinence. Mais t'as dit quelque chose que j'ai trouvé très intelligent. C'est quand t'arrives pas à expliquer une probabilité, tu travailles les scénarios les moins improbables. Et donc, du coup, ça te donne une forme d'explication. Tout en assumant que t'as pas cette certitude. Bien sûr. J'ai trouvé ça très intéressant. Bien sûr. Ça m'a donné... On va mettre un lien en description. J'espère que ça vous a donné envie, comme à nous, de le lire. On fout de l'acheter. Ah ouais, honnêtement, ça nous a donné... Super ! Merci, les gars. Ce sera pas suffisant, mais... En tout cas, on se mettra en description. C'est toujours ça de gagné. C'est toujours ça de gagné. Vous savez, moi, ce livre, ce qui est peut-être encore plus important que le nombre d'exemplaires vendus, c'est que les conclusions, que le cheminement qui amène aux conclusions que je donne soit le plus largement partagé. Je pense qu'il est vraiment important pour l'humanité, dans son ensemble, de prendre conscience de ce que l'on est vraiment, de ce que l'univers représente pour nous, parce qu'on a tendance à penser que l'univers est extérieur à nous. Non, l'univers, c'est pas extérieur à nous. L'univers, on est dedans. C'est nous. C'est nous plus tous le reste. Donc ça nous engage. C'est quelque chose qui nous concerne. Et puis sur l'expansion ou pas, il y a tout ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres modalités ? Je parle du temps. Je parle du temps. Je parle du temps. De l'espace et du temps. Et j'ai une définition du temps que j'ai jamais lue par ailleurs. Et j'aimerais bien, par exemple, qu'Etienne Klein, puisque vous l'aimez bien, je lui passe le message. Etienne Klein, si vous lisez mon livre que je vous ai envoyé, j'aimerais bien qu'on échange sur le temps et sur la définition que je propose du temps. Écoute, le message est passé. On hashtagera aussi Etienne Klein. Peut-être qu'on le recevra aussi à ta place. Il va répondre ici depuis le... Mais j'adorerais qu'on ait encore une heure. Moi aussi. C'est passé à une vitesse incroyable. Oui. Alors, quand on... Normalement, quand on voyage, et quand on voyage très vite dans l'espace, le temps... Nos temporalités passent moins vite. On a l'impression que le temps passe moins vite. Nos temporalités s'étirent dans le temps. Mais là, on a l'impression que c'est passé en un éclair. Voilà. Mille merci. Non, réellement. C'était vraiment... C'était vraiment très sympa. C'était super. Vraiment. Les amis, si vous avez bien aimé l'émission, on s'abonne, le petit commentaire, et on a un petit rituel qui va te paraître bizarre. Dès qu'on finit une émission, on dit la bise... Le clap de fin, il est où ? Non, non, on dit la bise à mamie. Ah bon ? En fait, on dit ça, et à chaque fois, dans les commentaires, les gens nous répondent en disant, ils nous mettent un commentaire. On a trouvé ça bien, et au fait, la bise à mamie. Mes mamies, même si elles ne sont plus sur ces terres, je sais qu'elles sont quelque part, et donc la bise à mamie. Allez, à très vite. A bientôt les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501 !